Salut à tous, avant de commencer, pensez à faire un tour sur notre nouvelle chaîne partenaire, pour ceux qui aimeraient des conseils pratiques en amour et en séduction. Le lien dans la description. Le lien dans la description. Le lien dans la description. Modesto lui dit que pour l'amour de leur père qui est mort, qu'il ne doit pas s'en prendre d'elle montée, et dit qu'il y a d'autres façons de résoudre les problèmes, que des agressions dans la rue. De son côté, Juan signe les documents de la banque, et demande à Dante de venir avec les papiers de la banque concernant Sarah, et dit qu'il va s'en charger personnellement. Dante lui dit qu'il a déjà beaucoup de travail, et lui dit qu'il peut s'en occuper, sauf si ce dernier n'a pas confiance en lui. Juan lui dit qu'il a la même confiance en lui que son père avait, et le laisse faire. Il peut se marier avec Julieta, et voyager. Il dit ensuite que l'entreprise se porte bien, et avec les capacités de Sarah, il ne sera que meilleur. Juan lui dit qu'il comprend, mais sa responsabilité est à l'entreprise, et ne compte aller nulle part, ce qui déçoit un peu Dante. De son côté, Julieta dit à Sarah que la décision finale va revenir au président de l'entreprise, et dit qu'elle va suspendre sa collaboration avec leur fournisseur, et lui dit qu'elle espère pour elle qu'elle a raison. Sarah lui demande de ne pas s'en faire, et lui dit qu'elle verra, et lui dit qu'elles ne sont pas des ennemies, et travaille dans et pour la même société. De son côté, Rosa est en train de discuter avec Déborah, et sont en train de parler de Prospero. Celui-ci arrive, et veut s'en aller, lorsqu'il voit Déborah. Sa femme lui demande ce qu'il est en train de faire, et il dit qu'il ne voulait pas la déranger, en pleine discussion avec sa nouvelle amie. Rosa lui dit qu'elles ne sont pas des amies, et lui dit qu'elle est sa meilleure amie, et a une proposition pour eux. Il lui dit qu'elle veut s'associer avec eux dans l'entreprise de textiles, et celui-ci affiche un sourire amer. De son côté, Paloma va récupérer le petit à sa sortie des classes, et celle-ci rencontre Pedro, qui aimerait amener le petit avec lui. Ils se mettent à discuter, et Paloma dit qu'elle a besoin de l'aval de son cousin. Pedro lui dit qu'il n'a besoin de l'aval de personne pour amener son neveu voir les chevaux, et le petit est content de partir avec lui. De son côté, Simon vient voir Brian, et lui dit qu'il aimerait discuter avec lui. Il lui dit que Cornelius ne viendra plus travailler, et lui dit qu'il a eu des problèmes avec son frère Pedro. Il dit ensuite que le malheur des uns fait celui des autres, et lui demande de prendre sa place. Entendant cela, Brian est content, et saute de joie. De son côté, Sarah arrive à la maison avec Juan, et elle lui dit qu'il devrait parler à Julieta, et dit qu'elle a été engagée pour ses capacités. Juan lui dit que Julieta travaille avec eux depuis longtemps avec ses fournisseurs, et n'a jamais eu de problème. Elle lui dit qu'il devrait aussi revoir les statuts, et dit que les femmes ont tendance à travailler aussi que les hommes, mais gagnent beaucoup moins. Il lui dit qu'il s'agit du département de Simon, et lui demande de discuter avec lui. Elle s'en va, et tombe sur Modesto qui est triste, et lui demande ce qui ne va pas. Il dit qu'il est dépassé, par les problèmes qui s'enchaînent. Il lui dit que Matteo est à l'hôpital, et dit que Cornelius et Pedro se font la guerre. Sarah le serre dans ses bras, et lui demande de compter sur elle. Il dit qu'elle a un cœur en or, et elle lui dit qu'elle arrive, et s'en va s'échanger. De son côté, Rosa dit qu'elle doit partir, et demande à son mari de rester continuer les négociations avec Déborah. Alors, Paloma arrive, et dit à Béatrice que Pedro a pris le petit avec lui, et elles s'en vont en courant. Au restaurant, Pedro est en train de jouer avec le petit, et est subitement triste, lorsqu'il se rappelle de son enfance, et de comment sa mère les faisait souffrir. Il demande au petit s'il aimerait vivre avec lui à la ferme, et celui-ci dit oui, et lui demande s'ils seront sur place avec son père Cornelius. Pedro lui demande de ne pas s'en faire pour cela, et dit que l'important est qu'il soit heureux. De sa part, Juan va voir le grand-père de Brian, et celui-ci est surpris de sa visite. Juan lui dit qu'il est venu voir comment il va, et veut lui donner de l'argent. Celui-ci refuse, et lui dit qu'il fait déjà beaucoup pour eux. Sarah arrive, et il lui demande d'entrer, et lui dit qu'elle est ici chez elle, car c'est le patron qui les a donné cette maison. Sarah est surprise, et dit à Juan qu'elle ne savait pas qu'il avait un aussi grand cœur. De sa part, Brian, est toujours content, et dit à son frère que beaucoup de choses vont changer pour lui. Puis, il rencontre Jessica, et elle est fière de la nouvelle. Elle lui dit que sa mère ne le verra plus comme un incapable, et ils pourront enfin se marier. Il dit que sa mère le verra toujours de la sorte, et elle dit qu'elle l'aime beaucoup, et l'embrasse. De son côté, Julieta vient voir Matteo, et Lucas dit que c'est à cause d'elle qu'il est dans cet état, et Matteo lui demande de les laisser seuls. De sa part, Béatrice retrouve son fils avec Pedro au restaurant, et lui demande de venir avec elle. Pedro lui dit qu'elle aurait pu le laisser finir son repas, et elle lui demande de ne plus s'approcher de son enfant. Taddeo lui demande pourquoi elle dit cela, et lui dit que Pedro lui a dit qu'ils vont bientôt vivre ensemble à la Sienda. Pendant ce temps, Matteo dit à Julieta qu'il ne veut plus d'elle dans sa vie, et dit qu'elle peut se marier avec Juan, et les souhaite tout le bonheur du monde. Entendant cela, Julieta est triste, et coule les larmes. De son côté, Juan et Sarah sont en train de discuter avec le vieil homme, et il lui dit que les gens n'aiment plus apporter de l'aide aux hommes, et dit que cela est ce qui est arrivé au patron. Juan est étonné, et lui demande qui a refusé d'aider son père. Le vieil homme se rappelle de l'accident de Severino, et revoit Simon sortir de la voiture, et s'enfuir, lorsque son père demandait de l'aide à l'intérieur de la voiture. Juan insiste auprès de lui pour savoir ce qu'il avait vu ce jour-là, mais celui-ci ne veut rien dire. Il dit à Juan qu'il parle de l'ambulance, et Juan dit non, et dit qu'il en sait plus, et ne veut rien dire. Pendant ce temps, Béatrice qui a fait partir le petit, supplie Pedro de les laisser en paix, et celui-ci dit qu'il est désolé, et ne peut pas laisser son fils avec une femme comme elle, qui tombe dans les bras du premier venu. Elle dit qu'elle a cru simplement à son amour, et il lui dit qu'il s'en fout, et dit que ce qu'il importe à présent c'est son fils. De son côté, Giulietta dit qu'elle est désolée, et dit qu'elle ne peut pas dire qu'elle ne l'a jamais aimé, et dit qu'ils ont juste changé. Il lui dit que cela ne l'importe plus, et lui demande de partir. Elle dit qu'elle est désolée, et dit qu'elle espère qu'il va vite récupérer, et s'en va. Une fois parti, ce dernier se met à pleurer. De sa part, Rosa va voir Juan et lui dit qu'elle ne peut pas accepter qu'il termine ainsi avec sa fille, et dit qu'il est un homme de parole comme son père Severino. Juan lui dit que Giulietta et lui ont besoin de temps. Elle dit qu'elle comprend mieux à présent et dit que les fiançailles ne sont pas arrêtées, et Juan dit qu'il est pressé et s'en va. De son côté, Jessica est en train de dire la bonne nouvelle à sa sœur Landra, et dit que Brian a enfin un poste à la Sienda, et lui demande si cela va suffire pour leur mère. De son côté, Juan et ses frères sont en train de dîner, et il pose des questions à son frère Pedro sur ce qu'il compte faire à présent, mais celui-ci ne veut pas lui répondre. Lucas lui parle de son projet avec Landra, et Juan lui dit qu'il aurait dû lui en parler dès le début, avant de négocier avec son cœur. Puis, Débora et Giulietta arrivent, et elle leur dit qu'elle revient de l'hôpital, et a discuté avec Matteo. Juan leur dit qu'il a réfléchi à chercher un spécialiste pour s'occuper de lui. Puis, demande à Pedro de ne pas partir, et dit qu'il doit aller chercher Sarah, pour qu'il parle du projet de Lucas. Une fois parti, Débora dit qu'elle aimerait qu'il parle aussi de la décoration de la maison, et veut changer les meubles. Simon lui dit que les meubles ne vont pas partir, mais elle et sa fille vont bientôt dégager de la maison. De sa part, Sarah est avec le vieil homme, et est en train de discuter avec lui, tout en lui préparant la nourriture. Plus tard, Juan est en train de faire du cheval, et Sarah vient le voir. Il dit qu'ils l'ont attendu pour dîner, et elle dit qu'elle a déjà dîné avec le vieil homme, et dit qu'il était vraiment ami avec leur père. Elle lui demande de monter à cheval avec lui, et elle le fait. De son côté, la mère de Brian discute avec la cousine de Paloma, et lui parle de la fête, qui va bientôt être organisée au village. Brandon arrive, et se met à discuter avec elle de l'école, et du fait qu'il n'a pas de père, car ce dernier les a abandonnés. De son côté, Rosa est en train de discuter avec Prospero, et lui demande s'il a réfléchi à la proposition de Déborah. Il dit qu'il n'a pas à réfléchir, et dit qu'il ne veut pas s'associer avec elle. Pendant ce temps, Pedro est en train de discuter avec Simon, et celui-ci est offusqué par le propos de Déborah. Pedro demande à son frère de lui faire confiance, et dit qu'il va s'occuper de Sarah et de sa mère, et dit qu'il a un plan. De sa part, Rosa demande à Prospero pourquoi il ne veut pas s'associer avec Déborah, et dit qu'elle va faire grandir leur affaire. Ses filles arrivent, et elle leur demande où elle était. De son côté, Sarah se balade avec Juan, et celui-ci se fait offrir un avocat, par une employée. Il demande à Sarah de le mettre sur son cœur, et elle écoute son père Severino lui parler. Puis, ils coupent l'avocat en deux, et se mettent à la manger. De son côté, Béatrice est en train de discuter avec Paloma, et lui dit qu'elle ne peut pas se calmer, car la situation est beaucoup trop stressante. Paloma lui dit qu'elle devrait aller à l'église pour essayer de se calmer et de respirer, et dit qu'elle peut compter sur elle. Béatrice la remercie, et dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle devait faire sans elle. De sa part, Sarah et Juan arrivent, et ils lui demandent à Lucas de leur parler de son projet. Simon et Pedro ne sont pas pour le projet, et disent que cela demande beaucoup de responsabilité, et le sont encore moins, lorsqu'ils entendent qu'ils voulaient le faire gratuit. Sarah est avec Lucas, et leur dit que cela peut être une bonne chose, et dit que c'est toujours une autre forme de faire les affaires. Lucas lui dit qu'elle est la seule, et Juan dit qu'il croit également en lui, mais aimerait le protéger. Lucas se fâche, et dit qu'il n'agit jamais ainsi pour les autres, et lui demande quand il pourra faire des affaires. De son côté, Déborah dit à Julieta, qu'elle a un plan, pour sa fille ne s'approche pas de Juan, et dit qu'il n'est pas l'homme correct pour elle. Julieta dit qu'elle imagine qu'elles sont alliées, et lui demande quel est son plan. Déborah lui dit qu'un homme ne se gagne pas par son ventre comme on a souvent coutume de dire, mais au lit. De son côté, Lucas est toujours en train de discuter avec ses frères, et ceux-ci le trouvent encore jeune, pour faire ce genre de projet, ce qui le met en colère. Je ne sais pas, c'est ce qui le fait, c'est ce qui le fait, c'est ce qui le fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.